j'ai tout cassé là ça devrait fonctionner à peu près comme il faut je vais arrêter de faire des machetables là donc enfin des altables je sais plus ce que je faisais va rester comme ça tranquille est ce que dans le tchat du coup ça remarche c'est incroyable qu'est ce que j'ai fait au dieu du streaming pour mériter ça quand même allez c'est le temps de chargement se faire et coucou du coup vu que le problème est arrivé au tout début du live maintenant le live devrait se passer de manière calme et sans souci je suppose j'espère du coup hop c'est vrai que c'est arrivé maintenant et pas après 10 minutes de jeu donc j'en étais à je regardais mes quêtes je voulais regarder mes quêtes avec vous niveau de la quête principale il faudrait que je retourne au bateau je pense qu'on va le faire pendant le live ça les trouver des champignons bon je m'en fous un peu les costumes j'ai l'impression qu'on les trouve au pif depuis le début donc on va continuer de les chercher au pif il ya les capuches en toile de bure que je n'ai toujours pas trouvée fait un manque une faut que je lui parler pendant la nuit et faut que je trouve la clé de la cuisine c'est ça mais je n'ai pas de clé de la cuisine encore le maître moi je sais qui que c'est la vilaine cuisinière là qui m'a qui m'a assommé mais que je n'ai pas de preuve donc il me faut la clé de la cuisine pour voir avoir la preuve de toute façon et donc les fleurs il m'en manque pas grand chose les gardes disparus il faudrait que je retourne là où il y a les vilaines les vilaines araignées mais je suis pas trop envie mais peut-être falloir quand même et il ya ça il faut que je trouve un gland triforme et deux grappes d'oeufs de scarabée alors ça on n'est aucune idée peut-être remettre quand même la petite tenue de garde pour être tranquille sur de balade se balader tout bien comme il faut tranquillement parce que je vous l'allais faire péter un avec ma noix là je pouvais faire péter une j'ai eu le nom une banderolle comment cours comme ça à courir plutôt les sa trottinée mais bon si je l'avais fait brûler en fait du coup quel est le bouton pour acheter la map c'est celui ci il n'y a plus rien à trouver ici par contre je voudrais voir avec lui si c'est pas je pourrais trouver des choses ce qui m'a quand même souvent aidé il ya à ça il a marqué quelques notes sur ma carte tenter ma chance cool et le live fonctionne ça c'est cool tu veux pas m'aider ah ça il y a une idée il réfléchit pour deux florent il me pompe tout mon fric ah et j'ai un petit freeze je crois que le jeu il a du mal non c'est bon là je pense que à moins que tu aies quelque chose non alors niveau de la carte les champignons et les glands ça serait un peu plus par là on va aller voir c'est pour fabriquer une potion pour qu'elle dorme je crois d'ailleurs il est quelle heure là 6 heures du soir va peut-être pas encore pouvoir essayer de la faire dormir bonjour bonjour il fait sombre dans votre jeu alors au niveau de la carte on y est là glant réforme trop bien et du coup les grappes d'oeufs de scarabée ça va être en haut on voit sur la carte je sais pas si je peux non en bas à gauche ça se voit sur la carte bon allons-y hein je vais prendre un bâton on a peu de place par contre il fait trop sombre ça me ça m'embête ça ça éclaire rien du tout on va prendre ça et on va monter chercher les petits glands est ce que je pourrais c'est sur le toit ou c'est on va se mettre par là coucou rachel je suis pas au bon endroit du tout j'essaie d'ouvrir les yeux voir si je vois pas des roses aussi parce qu'il m'en manque trois ça va et toi ? peut-être enfin le finir ce jeu aussi escalier par là je suppose peut-être je suis perdue si là pourquoi tu meurs rachel qu'est ce qui t'arrive ? je suis pas du tout du bon côté ça serait pas chez l'autre là haut là en fait je sais pas à cet étage là non plus c'est encore plus haut on continue de monter tu veux pas venir parler ? tu peux venir papoter si tu veux rachel si j'ai pas tout cassé je suis sur discorde si j'ai pas tout cassé je suis sur discorde si j'ai pas tout cassé je suis sur discorde ça serait encore plus haut tu te moques de moi là le jeu je comprends pas là pour le coup on va changer de tenue pour être un peu plus agile est-ce que je peux grimper ? parce que si je monte là haut je suis pas franchement au bon endroit quoi on va monter tout en haut là-haut voir s'il me dit que c'est plus haut ou pas salut coucou rachel là c'est plus bas et cette carte va me rendre folle je dis donc ça a déjà commencé je crois bien ça a commencé par un gros fail le jeu qui avait changé de résolution qui avait totalement freeze et tout j'ai dû relancer de live tout était cassé tout était cassé c'était génial l'interne est vide bon c'est pas bien grave est-ce que je peux monter là ? aha je retombe je suis peut-être pas censé pouvoir monter là mais c'est bizarre quand même là il tombe je comprends pas où c'est je vois pas du tout où ça peut être spider tennemus mais oui attendez on va tout escalader ah c'est là-haut il y a des trucs bizarres là-haut c'est ça assassin's creed hop vite c'est plutôt souris creed et voilà j'ai réussi c'est quel animal d'ailleurs ? de comment ? c'est quel animal dans le jeu ? une petite souris ah faut que je retourne voir fatal et bah allons voir fatal de toute façon faut que j'aille la voir c'est la nuit faut que j'aille essayer de la faire dormir hop ça va pas m'embêter qu'est-ce qui fait sombre dans ce jeu par moment quand même ? du coup quelle heure il est là ? 8h du soir ouais ça va pas tarder ça devrait être possible d'essayer de la faire dormir là il y a un bruit je suis sûre qu'il est dans le coin l'insecte que je dois trouver là voir c'était en haut peut-être que c'était en haut bon c'est pas bien grave déjà on a récupéré ce que je vais récupérer c'est pas mal parce que sans le gars avec sa carte j'aurais jamais trouvé j'aurais jamais eu l'idée de monter sur le toit hop on se pousse pousse toi pousse toi et oh c'est toi les ingrédients tiens j'ai rien sous la main pour mélanger les berks a le goût de l'haleine de gusto le goût de l'haleine de gusto c'est bon elle s'est endormie du coup la deuxième nuit elle s'est endormie d'affrontement non parce que généralement on se fait one shot par les gardes mais on peut les assommer et tout en fait c'est un jeu d'infiltration donc là elle fait dodo et moi il faudrait qu'on continue à chercher les capuches donc je vais essayer de voir si c'est pas dans la toute première prison comment on s'accroupit déjà ah bon on peut pas c'est bon et coucou Mr Toshi c'est un peu bizarre comme dans un jeu d'infiltration de pas pouvoir s'accroupir non mais c'est moi qui doit pas connaître la touche ou alors peut-être en tenu le garde on peut pas forcément je sais pas en même temps je suis tellement petit j'ai pas forcément besoin de m'accroupir donc capuche ce serait ici à l'étage trop bien on avance dans les quêtes ça c'est trop 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 bien ouah trois mois déjà ouh il y a le bruit merci beaucoup et ça m'a fait sursauter encore une fois la capuche elle est là dedans là dans le coffre là j'avais jamais cherché dans le coffre ah non faut que je retourne voir les souris mais elles font dodo là donc je vais dormir aussi pour faire passer la nuit et puis au moins comme ça on arrêtera de rien voir parce que là faut rien du tout allez onze heures de sommeil c'est nécessaire j'aimerais tellement c'est que c'était aussi simple tu m'étonnes là si j'ai dormi cinq heures c'est une grande nuit que j'ai pu faire quoi on va retourner voir les petits souris moi je peux dormir cinq heures mais pas de suite je me réveille toutes les deux heures trois heures c'est chiant c'est très psychique du coup peut-être je dis bien peut-être qu'on va réussir à finir le jeu je sais pas si on peut finir le jeu je sais pas on a quand même pas mal avancé donc bonjour je vais parler à toi je préfère toi c'est une sorte de code secret ah ça va être de contrebandier ah donc ils connaissent ne dis pas le mot de contrebandier devant Gorojaf c'est qui quelqu'un devant qui tu ne dois pas dire ce mot d'accord regarde au port il n'a forcément dans le cou je le garderai là si ça ne tenait qu'à moi bon qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on n'aime pas quelqu'un on lui dit en face ou on lui dit en poignard de par derrière bon bah je vais pas trop leur tourner le dos on sait jamais quand même ah ils peuvent m'apprendre des choses je sais plus ce que je sais pas ce que je veux la longue chute c'est pour pas je me relève vite si je tombe et ça c'est vrai que ça peut être pas mal qu'est-ce qu'il y a d'autre entassement c'est pour avoir plus d'objets dans ma sacoche les bouteilles des bâtons et des choses pour le moment c'est pas second souffle c'est quoi à me récupérer plus de mon endurance quand je suis épuisée ça ouais je veux ça à minuit au dixième jour lors d'une nuit sans lune à l'ence du périum notre contact nous rejoindra gros jaffe le contrebandier il nous attendra sur son esquif en bord de côte nous aurons besoin d'un fluitio de voleur pour le prévenir qu'est-ce que c'est ce truc on a jeté dans l'enclos du craboyeur au port ok je vois aussi il faut que je retourne au port donc ça tombe bien du coup direction le port je vais essayer de voir si je trouve gros jaffe je suis tellement lente quand je suis habillée comme ça mais au moins je suis tranquille parce que je vous avoue que les débuts du jeu à se faire trouver par les ennemis toutes les trois minutes c'est un peu chiant quand même du coup pousse toi hein je passe voilà merci est-ce que j'essaie de retourner avec les araignées aussi voir ce qui si j'arrive à trouver le troisième cadavre j'ai un peu la flemme je vais essayer de voir s'il y a des choses indiquées sur ma carte faut que j'avance un peu je pense pour que catacombe il y a des gens à qui parler sur la carte peut-être y aller en fait hein mais si j'y vais je change de tenue alors celle-là est-ce que j'ai pas une autre tenue qui me ferait aller plus vite non du coup quoi ça c'est pas grave ouh ça frise alors le jeu est beau le jeu est cool mais qu'est-ce qui peut être mal optimisé tac on oublie pas qu'il peut y avoir des pièges au sol aussi parce qu'on s'est déjà fait avoir assez de fois comme ça euh c'était pas ici donc c'était où pas très clair leur carte aussi hein là je reviens en arrière là je redescends carrément moi je suis complètement l'opposé donne mes tours couche-moi je suis ma voix j'ai perdu mais les pourris leurs cartes aussi c'est pas ma faute hein euh si je continue par là je crois qu'il y a un escalier ah mais c'est un escalier qui descend encore faut que je monte je crois et par là ça monte ou pas ? c'est pas cool votre carte hein plus plus ok ah plus plus bah en fait je suis déjà venue ici mais j'ai pas tout fait et j'aurais aimé tout faire mais euh je suis un peu perdue est-ce que l'araignée elle revient à la vie parce que elle est morte ou elle est vivante là ? elle est morte elle bouge pas hein donc elle est morte ouh j'ai failli pas sauter t'es morte hein oui elle est morte oh quelle horreur j'essaie de trouver tous les ossements du coup je suppose alors par ici donc il y a une bulle de parole mais c'est le fantôme donc ça ça me... je peux encore lui parler ma dépôt immortelle tout comme celle d'Alfort a été éparpillée en ce lieu pouvez-vous rassembler les ossements et les placer dans ma tombe ? j'aspire au repos éternel à présent à côté de mon bien aimé d'accord bon bah con quoi euh... j'ai bien fait de venir là un dialogue de fatal ? ah bon ? du coup madame les araignées peut-être qu'il y en a c'est le piaf c'est le piaf oh mon coeur il vient de s'arrêter qu'est-ce pourquoi il y a le gros piaf là ? filtration tout doucement les gros oiseaux ça mange les petites souris je suppose bonjour gros oiseaux c'est pas... je sais pas si t'es méchant ou pas mais euh... moi je suis pas... je suis pas trop... bonjour c'est un pigeon coucou non ? il me fait rien il a un petit bandana c'est trop mignon mais euh... pourquoi t'es là dedans ? en plus il vole regardez hmm si je vais par là je vais voir la bubule si je vais par là je vais voir la bubule on va essayer de pas faire de crise cardiaque hein... tout va bien bonjour bonjour je vais passer la bubule hmm on est d'accord qu'il y avait rien à moins qu'on puisse monter plus haut attendez je vais reprendre un peu de recul ce serait de là-haut il y a quelque chose là-haut ? parce que là moi si je saute je meurs hein... au moins que ce soit en dessous là... non y a rien en dessous là hein... hmm vas-y remonte plus haut là allez hop monte plus haut y a rien alors là pour le coup je comprends pas parce que là si je vais par là je sors des catacombes après non ? ça je crois ouais c'est pour repartir pas d'araignée hein... très très bizarre ouais je suis retournée là où là d'où je viens c'est assez impressionnant quand même mais c'est quoi cet oiseau ? il était pas là avant oui tellement j'ai même pas fait gaffe si j'ai pas croisé des urnes ou des trucs comme ça avec ces ossements est-ce que là je peux pas y aller là ? non si je vais là je meurs hein... et par là je meurs aussi je suppose pas trop envie d'essayer voilà je suis montée mais y a rien mais je suis montée je peux pas aller plus loin pouvoir partir tranquillement mais arrête de bugger là c'est horrible non y a rien y a personne à qui je pouvais parler hein bon je vais me jeter dans le vide et du coup le oiseau bonjour je peux pas aller voir le oiseau non tout est fermé hein j'ai aucun... je peux rien faire bon bah ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer les autres quêtes on va retourner voir dans le port l'espèce de gros crabe là et au pire je demanderai au forgeron de me filer euh... on est pas assez lourd pour déclencher le mécanisme c'est pas grave on en a pas besoin je demanderai au gros rat là de me filer une carte très très bizarre toute cette histoire quand même est-ce que là c'est quoi là ? ouais alors attends parce que je sais qu'ici il y a des... des saletés de piège et puis là il y a des trucs qui empoisonnent y a pas d'urne là dedans je vais me rester coincé dans un trou dans la map ça va être très drôle ah ça m'a fait peur plus je l'ai dit juste avant qu'il y a des pièges ici on voit rien du tout ah là 2 sur 5 et 2 sur 5 ouais donc ça doit être dans toute cette zone là qu'il y a rien à voir alors où exactement ? c'est une très bonne question bon on laisse tomber on demandera pareil sur la carte on trouvera parce que là euh... je vais tourner en rond je vais encore marcher dans des pièges et je vais mourir on n'a pas caché là c'est incroyable comment en 2 minutes j'arrive à me perdre du coup c'est par là voilà tout va bien et tac et on n'oublie pas aussi de changer de tenue parce que de toute façon je vais me faire griller il faudrait que je puisse recharger ma lanterne parce que... hop là j'en vais ranger ça je suis une souris échappée des cellules non 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 tu es soldat gabarre alors c'est dans la cage de ce machin là apparemment il y aurait quelque chose à récupérer ah dans l'abreuvoir ok tu t'endors toujours Rachel ? ou Rachel est partie ? je ne sais pas je n'ai pas de bruit quand les gens ils partent et qu'ils viennent est-ce que c'est toi gros pif là ou gros paf ou j'ai oublié le nom ? alors le nouveau plan à retrouver sa place d'origine c'est fait alors je reconnais que vous avez fait preuve de patience posez moi toutes les questions que vous voudrez et j'y répondrai du mieux possible euh bah déjà plus important elle est où ? d'accord elle est montée à bord de la calora c'est tout ce que je sais c'est quoi ? un navire de marchandises rattaché au port de Scarn évoque sur tout le lac bade d'allions ? des blaireaux d'accord votre épouse est venue me rendre visse au domaine il y a à peine un an de cela c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? donc en fait sa femme c'était une rebelle quelle qu'en soit la raison nous le serons étalement reconnaissants ok quoi ça gling gling là ? comment allez-vous faire ému et libérer Tam ? c'est qui ça ? un baron ? ok le baron a grandit en mur idée et n'est pas insensible à notre cause nous avons été ramenés jusqu'au domaine gravement blessés hum là tu n'es pas au courant ? la garnison de la pâte rouge a été réduite en cendres ils accusent les souris c'est Scribut les fils d'Asperveux frères rappellent-les par leur nom c'est le nom des rebelles ça vous connaissez certainement ce poème la coupe empoisonnée oui alors jouez-le je vous en prie non je ne connais pas si la coupe empoisonnée alors il y a le bateau qui va démarrer et tout mais je prends le temps de jouer de la musique sans soucis quoi alors quatorze jours durant le feu émeraude assiégea les flèches royales de Pessa au loin tournoia une fumée noire et chaude le blé des champs comme de la paille brûla plus vite plus vite défendre le passage les souris l'avaient juré jusqu'au rassemblement de tous leurs alliés devant l'adversité elles ne devaient pas fléchir mais leur courage s'en fut pour jamais ne revenir et ainsi devant la horde fut présentée une coupe en jade de la plus haute qualité un hommage à cette flamme et à sa puissance au coup sony dans le secret dans le secret espoir d'obtenir sa clémence mais leur immonde trahison fut vaine de leur offrande n'acquit seulement la peine car la coupe très très s'était empoisonné oui c'est un peu le nom de la chanson et de celle-ci le tourment fini par dérober c'est bon c'est fini mille ans après voilà ce qu'on retient toujours de notre peuple t'as vu que j'avais quelque chose à en faire non c'est pas moi de réécrire l'histoire oh je ne dis pas qu'elle doit être oubliée mais nous payons pour ce crime chaque jour qui passe pourquoi devrait-on souffrir à cause des péchés de nos ancêtres ça va sony ? ça va nickel et toi ? ça a été ta rentrée ? ça va durer 1h30 j'ai rien compris mais... euh bon je dois partir et non je viens pas avec vous voilà je peux pas partir sans Mera je vous abandonne au revoir Thilo retrouvez Mera qu'importe le prix à payer et continue de te battre ouais on verra laisse son empreinte Thilo feintant de ta voix brûle leurs couleurs et mets le feu à la pâte rouge veillez à ce que les commandants saches qu'il y ait derrière tout ça sème le chaos vieux frère est-ce que je te reverrai ? si Asper le veut tu es une brave souris Thilo maintenant partez euh j'ai eu une quête c'est quoi la quête ? attends je vais partir avant parce que on sait jamais si le bateau il part et que je suis dedans je pense pas que ce soit possible c'est descripté mais euh je me méfie du coup euh bah ça doit être tout en bas je suppose aller signaler le méfait au commandant ouais j'ai brûlé 13 bannières donc il faut que j'aille voir le commandant et il faut que je retrouve Silas aussi mais je sais pas où il est Silas il était plus chez lui et le commandant normalement il va être euh dans son bureau je pense il faut que je retourne voir les deux souris aussi oh tu es tellement lent allez on monte encore hop euh Silas je sais pas où il est peut-être retourner chez lui du coup on verra bien c'est à partir de quand dans le jeu que les rats sont amicaux avec nous ? ouais c'est parce que je suis déguisé ils pensent que je suis un soldat qui s'appelle gabar et que je suis nain sûrement c'est pour ça que je vais tout doucement parce que l'armure elle est beaucoup trop lourde pour une souris mais au moins ils se doutent pas que je suis la souris qui s'est échappée et qui est déguisée parce qu'ils sont un peu trop stupides très désolée qu'est-ce que j'ai manqué ? salut les nœuds bah j'ai fait partir deux copains souris je les ai aidé à partir non je veux pas de carte je veux pas de carte cesse la carte du rivage oh si donne ta carte du rivage t'as long une journée de 1h30 à nuit j'étais crevé je suis parti me coucher elle vient de me réveiller du coup ça j'ai trouvé les urnes je peux pas m'aider d'accord ça c'est pas grave ça c'est les roses il peut peut-être me les indiquer sur la carte parce qu'il m'en manque pas beaucoup en fait ah il y aurait une rose ici apparemment il faudrait monter là haut je suppose comment on y va là haut déjà je me souviens plus par là sûrement par là sûrement je sais pas si c'est de lunettes ou de cerveau qu'ils ont besoin les rats mais euh ils sont un peu concons quand même hein non c'est pas par là comment on monte de l'autre côté ? j'avais réussi mais je me souviens plus voir faut faire tout le tour peut-être qu'on fasse tout le tour on peut peut-être monter par là on va essayer hein il me manque trois des roses c'est pas grand chose hein parce que... oui mais après je suis... attends de l'huile trop bien et Rachel toi t'as reçu tes cours ou pas encore ? euh j'ai reçu un message me disant que j'avais oublié de préciser un truc enfin j'avais oublié de donner des documents ah sauf que les documents c'était est-ce que je fais anglais ou espagnol LV1 du coup j'ai envoyé un mail en moi de est-ce que je dois vraiment vous renvoyer tout le dossier est-ce que je dois vous envoyer un document qui est spécifiquement LV1 ou je comprends pas très bien et je crois qu'ils ne vont pas me répondre enfin ils m'ont pas répondu et du coup je sais pas quoi faire tu peux peut-être essayer de les appeler t'as pas un numéro pour les joindre ? si du coup je pense que j'essaierai demain mais c'est quand même emmerdant tu vois ouais tu m'étonnes c'est vrai qu'il y a une rose ici moi il fallait jouer pour des groupes pour être avec mes cotes sauf que il fallait voir à la scolarité qui a des horaires encore pire que la poste tu vois et d'habitude ils sont ouverts genre le matin jusqu'à midi du coup on se fait bon ça s'est finit en 11h on a le temps et là on passe pas devant il n'y a pas écrit exceptionnellement le lundi 3 septembre parce qu'elle était sur au verre que l'après midi je sais sur le disque de ma gueule ou quoi ? ah je suis tombée relève toi tout va bien et le pire c'est que bah on pouvait moi je pouvais pas genre j'avais des rendez-vous dans l'après-midi je pouvais pas m'amuser à attendre toute l'après-midi sur la Rochelle et tout pour pour faire les groupes et du coup et bah ils ont pas attendu ils ont commencé à faire des groupes maintenant tout de suite genre bah du coup avec mes potes on va être ah du coup on va les voir pour aller demander et ça se trouve ils vont nous dire bah non on veut pas mais du coup moi je sais bien je suis avec des potes à moi mais c'est pas les potes avec qui je fais du coup un tirage ah c'est un peu con ça c'est trop bien quand même comme situation oui c'est le coca ah du coup ils vont me donner encore une compétence ça c'est bien ça la brume rouge c'est quoi ? c'est pour repérer les objets à ramasser c'est ça ? je prends ça ou je prends les trucs que quand je tombe de haut je suis pas étourdie longtemps ? quoi que les objets à ramasser ça peut être utile je vois jamais rien je sais pas la longue chute ou la brume rouge ? vous ferez quoi ? sony rachel aidez moi je sais pas quoi fait quoi ? bah la longue chute c'est genre si je tombe de haut il est un petit peu étourdi et tout là je serais moins étourdie ou ou plus étourdie j'ai pas trop compris ou la brume rouge ça va ? je survis généralement je suis un peu étourdie et la brume rouge ça va me montrer ça va me faire sauter aux yeux les objets que je peux ramasser la brume rouge ça pourrait beaucoup plus s'aider vu qu'il te montre de faire des trucs de collecte on va faire ça paf papa appelait ça une manifestation psychospirituelle de cupidité concentrez-vous pour détecter les objets près de vous appuyez sur rb pour utiliser cette compétence c'est quoi rb ? c'est ça on a caché quelque chose dans la cellule va voir si tu peux le trouver ah d'accord ah trop oups je fermais la porte c'est pas grave ça doit pas être ça attends qu'est-ce qui brille ? là dans le pot ça brille mais euh c'est eux qui brillent ? la grenouille oui je connais une boussole ok par contre ils disent qu'ils ont caché des trucs dans leur euh moi à part eux euh je vois rien hein pas de brume rouge bon pas grave du coup au niveau des quêtes faut que je parle à Silas donc ça c'est la quête principale ça on s'en fout ça ça se fera peut-être tout seul la troisième nuit j'aimerais retourner à la plage aussi peut-être pour voir vu que j'ai la carte il faut que je trouve la clé de la cuisine aussi les roses il m'en manque deux les gardes bah du coup j'en ai que deux sur trois hein j'arrive pas à trouver les urnes pareil faut que j'aille parler au commandant aussi c'est vrai j'avais oublié pousse toi je sais pas si je fais ça ça me ouais bon c'est pas exceptionnel la brume rouge quand même hein mais ça peut aider et je suis lent est-ce qu'il est là au moins le commandant se trouve il est même plus là bon bonjour monsieur ah il est au port j'en ai marre tout le temps je loupe celui-là elle est au port c'est pas grave voilà j'ai failli tomber je passe ma vie à lui courir après à celui-là quand même promenade de souris simulator mais oui tellement mais j'aimerais bien aller plus vite mais si je vais vite je me fais poursuivre partout puis en plus le jeu il frise quand je sprint alors boum j'ai le petit je préfère peut-être pas le mieux je préfère être tranquille on va peut-être manger un truc aussi en plus c'est tout mignon il va faire oui voilà du coup direction le port pour aller parler au commandant mais il est tellement mignon regardez garde à vous ah plus bas plus bas cela n'est pas du tout au bon endroit non c'est l'autre côté du coup monsieur le commandant il est même pas indiqué sur la carte j'espère qu'il est pas remonté ou un truc comme ça pourquoi ton nom à toi garde ok c'est pas celui qui a un nom bizarre encore tellement lent tellement lent hop normalement il est là il est pas là il est là le commandant je cherche je cherche je cherche si là où est-il cantine ok il était vénère ok d'accord par contre le commandant le commandant est disparu encore normalement il est venu jusqu'à ce soir il est 18h ne me dites pas qu'il est remonté parce qu'il est 18h voilà je vais retourner des tables et lui là il a un truc à me dire t'es petit pour un garde non je suis un garde à pied ouais donc là et si là ce sera forcément à la cantine bon on va devoir remonter parce qu'il me semble que le commandant il était autour de la table normalement et là il n'y est pas comme on est le soir à tous les coups je l'ai loupé mais lui il se déplace pas en marchant non lui il a droit au pouvoir de la téléportation et moi non moi il faut que je marche avec mon armure qui pèse qu'un stone moi j'y vais je vais manger des frites un délicieux steak haché ok bon appétit bon appétit à vous bisous à moins que ce soit par ici mais je ne pense pas non saute depuis quand il y a un oulala le jeu l'est cassé d'accord ok c'est pas grave c'est un bug tout va bien il a fait un slash tp ah mais ça commence à me saouler c'est pas juste on va repartir du coup c'était par là je crois je sais même plus c'est par là j'irais bien en courant en changeant de tenue mais j'ai pas envie de subir les frites en fait et il fait tout nuit il y avait rien là au fait non c'est pas grave j'adore faire des allers retour inutilement c'est ma passion alors opération commandant puis ensuite cantine si le jeu ne frise pas si le jeu ne frise pas oulala bonjour 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 je suis sûre qu'il y a un insecte dans le coin là je dois ramasser des insectes et tout je suis sûre qu'il y en a un pas loin mais je ne vois pas où peut-être dans la tour là haut bon c'est pas grave bon à plus à plus et bon rangement bon dis moi qu'il est là le commandant c'est le milieu de la nuit ça peut attendre de lever du soleil je vais tous vous tuer c'est pas trop gentil euh du coup la cantine je trouve le chemin de la cantine maintenant de mémoire c'est par là c'est le milieu de la nuit quoi lui il a le droit de se téléporter il a le droit de dormir moi non c'est pas par là la cantine hein non c'est pas par là la cantine parce que là c'est pour monter chez Silas je crois que ce jeu en plus d'être souris simulator c'est je suis perdu simulator il a l'air on va pas se prendre il y a des couloirs dans tous les sens et tout c'est par là la cantine c'est cet escalier là voilà et du coup non moi y aura mon pote Silas tac oula il y a plein de gens ça bonjour cette table est prise je te conseille de trouver une autre place je suis pas cov et je suis pas ton ami fiche moi la paix ok d'accord c'est bon bon je te jure mauvais poil hein ah regardez lui il joue au jeu avec le ah bah il s'est fait mal il joue avec le jeu du couteau là sur la main tu sais t'es un peu con quand même hein gabar tu veux boire un coup avec moi ah j'ai un succès j'ai rencontré tous les tous les personnages qui étaient nommés ok ok alors du coup Silas que veux-tu souris il est bourré il est bourré regardez son image il est bourré euh tais toi ce qui t'intéresse c'est le fait que tu es un criminel par contre Pakov là-bas lui il déteste les souris c'est aussi un criminel hé Pakov Pakov pfff c'est imbécile il est ivre mort mais toi aussi mec ah j'ai le velop j'ai j'ai d'abord ton fils maintenant ta femme au moins ils sont ensemble maintenant qu'est-ce que tu crois exactement ce que j'ai dit elle est morte hé oh j'ai essayé de t'aider mieux Tilo maintenant laisse moi tranquille tu as eu ta chance sort d'ici souris aller c'est pas juste moi et la grenouille ah oui faut que j'aille voir la grenouille aussi tout le monde le pense oh il est complètement bourré devant ton atatourel pourquoi je suis très bien oh très bien ici s'il te plaît viens on y va il est vénère hein on va parler à la cuisinière même si je suis pas très fan parce que je l'aime pas trop parce qu'elle est vilaine est-ce qu'il n'y a pas un truc c'est toi qui est vilaine de parler d'elle comme ça elle m'a empoisonné et elle a essayé de me tuer je suis désolée hein moi j'appelle ça être vilaine elle est pas très sympathique dire en nous je suis censée pouvoir l'ouvrir ce placard là ah oui faut une bouteille qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est je peux pas monter il y a un truc là c'est quoi c'est un champignon elle est pas là la cuisinière elle doit dormir il va falloir que j'aille dormir aussi pour faire passer la nuit c'est quelle heure il est là ouais 9 heures du soir bon on va aller se coucher il y a un lit pas très loin de mémoire juste que j'y arrive et pour ça on va changer de tenue parce que j'en ai marre d'aller tout doucement tac vas-y monte 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 ah oui je suis censée pouvoir récupérer du miel toutes les 3h mais euh j'ai pas l'impression que ça fonctionne non j'ai tout cassé l'autre qui est complètement bourré il est complètement énervé il dit que ma femme elle est morte je sais pas ce qui lui est arrivé depuis que il y a une souris là il y a un rat d'habitude il y a pas de rat ici qu'est-ce que tu fous là toi ? je vais lui piquer son mouchoir tu pourrais pas arrêter grand monde à part si tu te mets dans leurs pattes qu'est-ce qu'il fait là ? c'est bizarre quand même j'ai même pu... je peux même pas aller dormir dans le lit qu'est là ? ils ont changé toutes mes habitudes ils ont dû changer parce qu'ils s'étaient rendu compte au jeu que tu étais partie en rue comme ça ? je sais pas bah ils savent que je suis échappée hein mais euh mais c'est bizarre qu'il y a un rat là-haut il y en avait jamais eu avant c'est pas grave on va essayer de trouver un autre lit je sais qu'il y en a un après la tour de gaie là-bas donc on va y aller je vais peut-être en profiter pour voir si je trouve pas des roses vu qu'il me manque que deux ça pourrait être un bon endroit pour des roses ici c'est la forêt tout ça tout ça tout ça il y a une rose au niveau de la petite tour faut que je monte il serait ici qu'il y a une rose apparemment il y a des bougies mais euh... pas vu de rose ah si elle est là hop trop bien du coup on va dormir jusqu'à euh... à 8h du matin hop maintenant qu'on y voit plus clair en plus on va se déplacer plus facilement et on va essayer de voir si... oula je vole si la cuisinière est revenue parce que même si c'est une connasse j'aimerais bien qu'elle soit là quand même est-ce qu'elle est là ? oui elle est là trop bien euh... tiens qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? aucune idée mais je n'ai jamais vu si cuit il faut que quelqu'un me sorte d'ici avant qu'il ait des problèmes voilà ce que je te propose mon trésor appelle moi mon trésor tiens va voir qui veut manger quoi et pendant que tu apportes les assiettes aux tables je ferai de mon mieux pour préparer un concentré ça te va ? ok bon prenez la commande du joueur ah oui lui c'est lui le joueur qu'est-ce que tu veux manger ? un filet de truite ok tu veux manger quoi ? une tourte toi tu veux quoi ? tu veux pas manger ? d'accord elle veut pas manger toi tu veux quoi ? t'as changé d'avis pour boire un coup ? puis les arseaux faut que je me souvienne mais je vais avoir tout oublié et lui il veut quoi ? une meule de fromage ok j'ai tout oublié tiens ah elle m'a donné la clé du coup attends lui je sais qu'il voulait une tourte je sais pas s'il faut que je me souvienne mais euh ah d'accord non il faut que je que j'aille chercher quoi qu'il arrive je crois qu'il y avait juste le fromage à chercher là-bas mais bon tac on peut enfin aller ici et une clé de la malle ok un petit coffre fort et dedans un registre de contrebande ça c'est la preuve oh la vache c'est quoi que j'ai ramassé ? tom de fromage ok c'est beaucoup trop mignon une souris qui porte un gros fromage regardez il est trop mignon ça vaut un screen ça ça sera la miniature du coup c'est l'autre là-bas qui veut du fromage attends c'est bon le fromage qui pèse le poids de la souris quoi ah oui attends il faut que je fasse comme ça je suppose poser c'est quoi ça ? du fromage oui toi tu voulais de la tourte mais je sais pas où on a ah c'est peut-être derrière sur la table ouais c'est ça cuisse de lézard tourte à la truie truie valérienne tourte à la carotte je sais plus c'était attends la truite qui voulait quoi ? je crois que je peux leur reparler quand même truite valérienne allons-y et c'était quand même plus mignon le fromage et donc du coup c'est à ça que ça sert ces petits escabots là ce poisson est sec et trop cuit exactement comme je l'aime super la cuisse de lézard c'était lui là-bas au bout ça a l'air dégoûtant ça se mange à la cuillère en plus c'est une grosse cuillère je comprends pas trop mais bleh tiens bon appétit hein et l'autre c'est la tourte du jour mais c'est quoi la tourte du jour ? il faut que je parle à la cuisine peut-être qu'elle pourra m'aider je pense pas que ce soit la tourte à la carotte je pense que ce sera celle-là plutôt non ? c'est quoi ton plat spécial ? la tourte aux carottes hein oui d'accord ok mais j'aurais pas cru mais ça se tient pas comme ça une tourte ? il est trop mignon tiens mange c'est pas trop tôt hé les carottes ça te rendra aimable au moins il est parti ! donne ça à Silas ça le fera dormir pendant environ 6 heures mais ça devrait soulager sa gueule de bois si tu le trouves il est parti ! Il est déjà tard, tu sais, pour une petite... Hein ? Il est déjà tard, tu sais, pour une petite... Comment ça pour une petite ? Est-ce qu'il est là, s'il est parti ? Bon, c'est pas grave, on va aller voir le... Ah, le commandant ! Il devrait être là, à ce heure-ci, quand même. Peut-être que les autres gardes, ils sauront me dire où est Silas. Tu sais où il est Silas ? Bon. Je peux pas demander où est Silas. Faut vraiment que je me débrouille toute seule. C'est pas juste. Ça va, tu fun ? Vu comment c'est un labyrinthe, ici... C'est clair que c'est le fun. Hop, trop bien. Enfin, je vois le commandant pour deux raisons. Alors, bonjour, monsieur le commandant. Qu'est-ce qu'il veut que je regarde ? Le commandant présente sa queue sous votre regard. À environ un tiers de distance, en partant de la pointe, vous remarquez un anneau rouge et enflammé d'aspects peu engageants. C'est quoi la torque ? D'accord, ok. J'ai découvert l'identité du maître. Est-ce que t'es sûr de vouloir le savoir ? Eh oui. Apporte ça au forgeur. D'accord. 13 manières ont été brûlées. 13 manières ont été brûlées. Niveau des quêtes. La petite commande. Donc ça, il faut que je retrouve Silas. Je ne sais pas où il est. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche. Troisième nuit. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça. Je vais oublier. C'est pas grave. Les fleurs, il me manque une. Il faut que je parle à la grenouille et que je parle avec Faustus qui est dans les égouts. C'est sur le chemin. On va aller voir le forgeur déjà. Ensuite, on va aller voir la grenouille et après Faustus. Dans cet ordre-là, ça me paraît bien. Et Silas, peut-être que je le croiserai à un moment, je ne sais pas. C'est pas où il est, Silas ? Non. Je pense qu'on s'approche quand même pas mal de la faim. Alors, Relo. Ah voilà. D'accord, je vois. Je peux m'occuper de ton armure ou parler des pièges à araignées à toi de voir. Est-ce que c'est vrai que j'ai une armure maintenant ? Il pourrait faire des pièges à araignées, mais au niveau des araignées... Ah, je pourrais courir avec mon armure. Ça prendrait 8 heures. Ça prendrait 8 heures. On fait ça, hein. Courir avec l'armure, c'est formidable. 8 heures, eh bien écoute, tu sais quoi ? On va aller dormir. Ça, ça va être ni vu ni connu. Oups, on va essayer de s'éveiller pas aussi. On va dormir jusqu'à demain. Voilà, tac tac tac. Et comme ça, j'aurai une super armure. Je pourrais courir avec mon armure. Ça va peut-être être un peu plus intéressant maintenant. Tiens. Euh... Non, c'est pas ça que je demandais. Je veux savoir si tu sais pas où il est Silas aussi. Non, tu peux pas... Bon. Vraiment mon armure. Merci beaucoup. Attends, faut que je me cache pour pas m'habiller devant quelqu'un. Parce que ma souris est pudique. Oh, je peux aller plus vite, ça c'est trop bien. Trop trop bien. Du coup, direction la grenouille. Les pièges à araignées, j'en ai pas franchement l'utilité. Puisque les araignées, je les ai tués avec des pommes de pain. Donc euh... Ah, quoi que non. Avant la grenouille, je vais aller voir l'autre, la Faustus. Parce qu'il y a un passage secret là. Et les passages secrets, c'est bien. Ah, c'est pas trop tôt quand même. Parce que là... Alors du coup, bidule. Faut en remettre pour le commandant. Ah oui, faut que je prévienne que ça. Le commandant a attrapé la torqueuse. Donne ça au commandant à l'appliquer deux fois par jour. Préviens-moi en cas d'effet secondaire. Ok. C'est tellement agréable de pouvoir se déplacer vite. Attention à l'endurance quand même, mais euh... trop bien. Eh, il y a une pomme qui est coincée là-dedans. C'est bien bugué. C'est vrai que j'ai une clé de mâle aussi, et je crois que c'est dans les mâles des... Les mâles des gardes dans leur chambre, faut que j'aille voir ça après. Hop. Il faut que je récupère une boussole, je crois, mais... Il va pas vouloir me la filer, apparemment. Eh, j'ai pas fait ça avec lui. D'accord. Euh... Il est mort. Oui. Oh. Il est complètement fou. Pourquoi elle voulait ta jambe ? Passer à l'envoi à l'autre. Que ferait un marin sans boussole ? Il a pas de boussole, mais j'ai la... Il a la boussole du capitaine. Ah. Ah. Qu'est-ce que je dois faire pour toi ? La langue de pie ? Une langue de pie, d'accord, c'est le piaf qui est enfermé en bas. C'est une pie. Chez les pies, le savoir est une marchandise et une devise. Sa valeur est supérieure à toute autre chose. Chaque fragment d'information recueillit est soigneusement évaluée pour déterminer sa valeur relative. Hmm. Secrets dans leur cœur. Vide donc mon seau pour moi et je verrai si je peux trouver cette boussole. Euh... Le seau ? C'est quoi le seau ? C'est son pot derrière là qui veut que je vide ? Ah d'accord, je ramasse des immondices. J'ai rien compris ce que je dois faire. Vider le goguenot de Kyroll, c'est quoi ça ? Ah c'est ça. Vider le seau. Ok. C'est vrai que c'est un peu plus propre maintenant. Bon. La boussole. Ah et bien approche un peu ce que je vais te dire. Plus près encore. Elle est cachée dans mon goguenot. Encore combien de temps de live ? Ouah et quelle heure là ? Une heure très... Bah encore un peu moins d'une heure je pense. Au moins 45 minutes. Je pourrais peut-être arrêter pour manger, ça peut être pas mal aussi. Il m'a fait vider le seau avec la boussole dedans. Donc elle est dans les égouts. Super. Je suis fan. Bon par contre comme là il n'y aura pas de garde, je vais me changer. On va se mettre comme ça. Et du coup direction les égouts. Youpi j'adore. Il fait sombre ici. Ah oui c'est vrai. Et attention au piège comme d'habitude. Où est-ce que je vais trouver ça là ? Ça aurait pu atterrir n'importe où en plus. Non ici peut-être ? Je sais pas. Il va peut-être falloir que je demande au forgeur de montrer ça sur la carte au lieu de perdre du temps à chercher. Je pense que je vais faire ça. On va remonter par l'ascenseur. Hop. L'ascenseur. Je sais plus par où il est l'ascenseur. Mais je sais qu'il y en a un. C'est pas ici. D'ailleurs je me demande si ce serait pas plutôt là dedans là. Ça m'étonnerait pas. Votre lanterne est vide, c'est pas grave. On va remonter. Tac. Oh cette grenouille je vous jure. Je la déteste très fort. Paf. Faut que je me change aussi pour ne pas me faire choper. Voilà. Il faut que j'aille voir le commandant aussi de façon. Il faut que j'aille aussi fouiller dans les... Dans les chambres. Faut qu'on y pense à ça. Quelle heure il est là ? 8 heures du matin, le commandant sera chez lui. Donc je vais pouvoir aller voir le commandant en priorité avant qu'il reparte parce que... J'en ai marre de courir après. Euh... Comment on monte là ? Voilà. Poussez-vous. Poussez-vous. On va vite voir le commandant. Oh c'est trop bien de courir. Enfin je trottine. Et c'est quand même vachement sympa. En fait ça doit être chiant la vie de garde. Tu fais constamment le même trajet. C'est pas fun la vie des rats ici. Après on s'étonne pourquoi ils vont se bourrer la gueule dans la cantine. Tac. Alors, monsieur le commandant. J'ai ta petite pommade pour mettre sur ta queue. Tiens. Pour l'instant... Et du coup... Au forgeur. Bon bah... Faut que j'aille le voir le forgeur dans tous les cas. Donc euh... On va aller aussi fouiller les coffres avant que j'oublie. Parce que moi j'ai encore une clé de mâle que je peux utiliser dans les chambres là-bas. Tac. C'est-à-dire que je vais devoir fouiller les égouts à cause d'une grenouille quoi. Alors... Tac. C'est bon. Il faut que je retourne voir le commandant. J'en débarre. Euh... J'en débarre. On va aller voir le commandant parce que ça se trouve il va encore me redonner une missive pour le forgeur. C'est pas grave. J'ai bientôt fini le jeu. Bientôt on aura fini les allers-retours. C'est ce qu'il faut se dire. Tiens. Excellent travail gabard. Je vais les arrêter, les amener devant le justice et les faire pendre avant la fin de la semaine. Pour l'instant. Il me redonne encore un truc. Ça va. C'est bon. J'ai été bien inspirée. Je m'en doutais qu'il allait me faire un coup comme ça. Donc j'ai deux demandes à faire au forgeur. En plus je lui demandais s'il n'a pas des informations par rapport aux égouts, une carte magique ou un truc comme ça. Parce que là euh... Il m'a parlé des sangsues donc c'est forcément dans l'endroit où il y a les sangsues. Et ça j'aime pas parce que c'est chiant. C'est un vrai troll quoi. Fille une grenouille. Alors... Euh... Je ne peux pas lui demander. Je ne peux rien lui demander. Je peux... Ouais donc... Non c'est les pièges. Je peux t'apprendre à repérer un piège caché pour être tombé dedans. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur les pièges ? Ah je peux réarmer un piège. Ça peut servir si j'ai une araignée aux trousses. Ouh c'est bien ça. Sinon je ne peux rien lui demander euh... Je vais devoir fouiller dans... Dans les égouts. Génial. J'adore. Super. Explorer les égouts et trouver la boussole. Euh... Ça on ne peut pas pour le moment. Ça non plus. Bon bah go dans les égouts hein. Super. J'ai un truc pour me protéger des... Des vapeurs toxiques dans les égouts. Donc c'est déjà ça. Mais bon. Vive les égouts ! Trop bien les égouts. J'adore. Je suis fan. Peut-être me changer aussi pour pouvoir aller plus vite. Alors du coup... On va mettre ça et ça sur le visage. Ça m'a un peu changé mon champ de vision mais au moins je serais pas empoisonné dans les égouts. Et je suis beaucoup trop maignant. Trop maignant. Coucou Grammaticus ! Par là. Faut qu'on trouve la boussole dans les égouts. C'est pas grave hein. Coucou Spectra ! Ça fait longtemps. Et ouais c'est vrai que t'as loupé une heure et demie de live là. C'est pas un rat, c'est une souris. Et oui les rats c'est mignon. Et les souris c'est mignon aussi. Alors il y a lui qui est pas beau. Est-ce que si je fais le truc de la brume ça peut peut-être m'aider à trouver... Là il n'y a rien l'air d'avoir. Je vais attendre qu'il passe pour pouvoir me sauver. Au niveau de la brume rouge là ça me montre rien de ce côté là en tout cas mais... Tu m'entends pas, tu m'entends pas, tu me vois pas, je n'existe pas. Ça c'est un levier. Il servait à quoi le levier déjà ? C'est pour ouvrir une porte donc c'est pas important. Oh putain elle va être là, il y a un truc là. Aïe 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 aïe. Non si, non c'est des florins. Je m'en fous des florins. Je vais mourir. Au secours. Je peux pas courir là dedans. Il y a des trucs là mais je peux pas ramasser parce qu'il y a une saloperie de bestiaux qui me course. Euh... Vite, 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 vite. Oh la 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 la. J'en ai fait un hier sur les sims de live. C'était hier hein ? Que j'étais en live. Oui j'étais en live hier sur les sims et je me suis étouffée en live d'ailleurs. C'était drôle. Enfin pas pour moi mais euh... Il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ça me rapporte rien du tout là. Pourquoi c'est mieux ça ? Ça c'est une échelle. Mais j'ai mis la rediff déjà. C'est pas que l'autre il me repère là. Oh il est là, il est là, il est là. Regardez, il vient, c'est dégoûtant. Nan 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 nan. Je te promets que j'existe pas. Tout ça c'est dans ta tête. Oh la vache. Je sais, je peux même pas les attaquer en plus ces trucs là. Donc euh... Je suppose que je peux pas les attaquer. J'ai jamais essayé mais euh... Oh je peux rien lui lancer dessus hein. Ça veut pas. Il va être là tout le temps en fait maintenant. C'est bon. Va t'en. Va t'en. Dégage. Meurs. Je peux pas le taquer hein. Nan ça marche pas. Nan. Voilà. Mais en plus il va pas me lâcher là. C'est bon là il me trouve plus. Va falloir aller très 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 vite. Seul auprès de bestioles. Je vais pouvoir récupérer une de mes bouteilles. Bon allez hop. On court. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La brume rouge m'enveloppe déjà. Oui mais euh... Des florins. Nan je m'en fous. Se trouve c'est même pas là dedans. On va remonter. On va se cacher. On va patienter un petit peu. Tu sais encore où je suis ? Nan là c'est bon. Je préfère ça. Va t'en. Allez. Quelle horreur. C'est dégoûtant. Il est reparti. On va prendre rouge m'enveloppe déjà. Il passe tout droit. Apparemment c'est pas ici. Je vais attendre qu'il repasse. Pour partir vers la gauche. Enfin si il a prévu de repasser. Oui c'est bon. Il repasse. Il a cru me voir mais il m'a pas vue. Je vais faire un petit coup de brume rouge mais euh... En gros je m'enveloppe déjà. C'est bien beau de me dire ça mais euh... Ça veut dire que c'était pas ici. Est-ce que ce serait pas de l'autre côté du coup ? Attends on va monter. Monte. Voilà. Mets-toi en sécurité. J'aurais vraiment cru que ça allait être ici. On va aller voir ce qu'il y a là-haut aussi. Parce que c'est vrai que... On avait rien trouvé de particulier. C'est peut-être tombé ici. Oui. Trop bien. On va pouvoir partir sur cet endroit pourri là. Où il est ? Il est là. Tac 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 tac. Hop là. Super. On se casse. On dégage. Vite et loin. L'ascenseur. 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 Et par là. Non pas par là l'ascenseur. Pas par là l'ascenseur. C'est pas grave. Peut-être faire aussi un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Une sauvegarde. Pas ce que vous en pensez. Mais euh... J'estime que c'est une bonne idée. Et... On va mettre la tenue. Hop là. La tenue de garde pour pouvoir... Ah déjà on voit un peu mieux. Et pouvoir partir un petit peu. Pour voir... Gusto est fatal. D'ailleurs quelle heure il est ? Ouais. Et sauvegarde c'est pour les faibles ? Ouais mais euh... Si je perds tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Ça me fera un peu chier quand même. Surtout que maintenant je peux courir dans mon armure. Et ça c'est trop bien ! Il faut que je me débrouille à choper la pie aussi. Bah non il veut pas que je chope la pie parce que j'ai eu sa boussole. Mais il y a une pie hein. Il y a forcément un truc à faire avec la pie. Allez monte. Allez monte. Allez monte. Allez petite souris tu peux le faire. Voilà. Salut les copains. Très bien. Alors que veux-tu apprendre ? Bah donne moi la longue chute maintenant. On attend quoi ? Le commandant a placé tout le donjon en alerte maximale depuis que le geôlier s'est fait tuer. Il vaut mieux faire profit de voir en attendant qu'il retrouve celui qui a fait ça. En attendant, essaye de rassembler autant de nourriture que possible. Le voyage sera long. C'est tout pour le moment ? Ok. Du coup au niveau des quêtes. Ça je prends le moment. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. La troisième nuit. On verra bien. Ça j'ai rien. C'est pas grave. Bon bah faut que je retrouve Silas. Ça c'est une autre affaire. Tu sais pas où il est Silas ? Bon. Où est-ce qu'il peut être Silas ? Mais vraiment. Il peut-être retourner à sa tour. On va aller voir. On va aller voir. Comme il y avait un autre garde à sa tour, je sais pas. Peut-être à surprise. On va monter tout en haut. Pour rien ça se trouve. Mais c'est pas grave. S'il est pas là-haut, peut-être qu'il serait à la plage. Parce que c'est un endroit où on va pas souvent. C'est pas par là. C'était par là-bas avant. Peut-être à la plage. Parce qu'on a pas été beaucoup à la plage. Surtout que maintenant j'ai la carte. Ça se trouve il y a des... Comment dire. J'oublie mes mots. Mais il y a peut-être la dernière rose qui me manque là-bas. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Euh... Tic. Non. Si. Oui. Par là. C'est par là. Plein de petites bulles. Mais ça c'est la cantine je pense. S'il te plaît soit chez toi que je n'ai pas fait tout ça pour rien. Sinon on va retourner des tables. Ah, c'est ouvert. Donc je pense qu'il est quelque part chez lui. En tout cas... Ça me dit que les requises mais euh... C'est ouvert. Donc il est là non ? Oui il est là. Salut copain. Pourquoi t'es bourré ? Il me dit pourquoi t'es pas. Euh... Tiens. Je suis désolée Thilo. Et il dort. Laissez Silas dormir pendant 6 heures. Alors c'est tout ce que je dois faire ou j'ai autre chose euh... Si vous voulez que je livre des messages mais euh... Je peux pas le fouiller. Pendant qu'il dort. Bon bah on va aller dormir aussi hein. Pourquoi il y aurait que lui qui ait le droit de dormir ? Franchement. Ça va qu'il y a un lit pas trop trop loin. Tac. Ok. Quand même c'est précis hein. Que tu saches que la potion le fera dormir 6 heures et tout euh... Chapeau hein. Moi je vais dormir plus de 6 heures hein parce que j'ai pas envie de jouer de nuit. Quoique... Ça serait bien que je joue de nuit pour aller euh... Essayer de faire endormir l'autre mais j'en ai marre de faire des allers-retours donc ouais non. On va dormir tranquillement euh... Voilà. Pendant 18 heures. C'est un bon sommeil 18 heures. Bon bah ouais mais je sais pas, les gens peuvent être différents et dormir plus ou moins longtemps. J'arrive, c'est las. Enfin j'essaye. Ah il doit être dans son lit encore, enfin dans sa chambre sûrement. Ah j'ai jamais eu sa clé de son coffre. Hop ! Ça va mieux ? Comment tu te sens ? Affreusement mal. Je n'ai pas bu comme ça depuis... Et bien... C'est toi qui a préparé le concentré ? Non c'est la cuisinière. Et je l'en remercie. Si l'eau dans la cantine, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Une volée de corbeaux, la chanson que je suis sûre que tu la connais. Chante-la moi s'il te plaît. Une volée de corbeaux, une volée de corbeaux, une volée de corbeaux. Là. Je vais vous faire la lecture. En espérant que ça aille un peu vite quand même, parce que c'était long tout à l'heure. Alors, je suppose qu'il y a écrit Je trouve que la vraie nature des créatures apparaît dans les noms qui leur sont collectivement donnés. J'ai écouté des récits de pis et j'ai vu des volées de corbeaux. J'aime bien la musique. J'ai senti mille moufettes en me bouchant le museau. J'ai vu l'adresse des souris, expertes de la prose. Et la furtivité des fouines légère comme des roses. Mais les rats sont les pires, comme chacun le sait. Car les rats sont une peste quand ils sont assemblés. Et à présent que tout est dit, voici ma proposition. Que des dites créatures nous nous débarrassions. Ouais, c'est violent en fait comme chanson. Ta version est plus douce que celle que je connais. Les souris de mon village la chantaient. Je me souviens que je la trouvais marrante. J'aimais bien comment elle rimait. Je ne me rendais pas compte qu'il la chantait pour moi jusqu'à ce que Uma les chasse avec un bâton. Ah, il a été élevé par des souris. Je pense souvent à eux. Qui était-il ? Que leur est-il arrivé ? Uma commençait à avoir le poil grisonnant. Sa mémoire n'était plus si bonne, mais elle m'a dit ce qu'elle pouvait. Malgré tout. Le jour de mon départ pour Yuva, Silas ouvre ses pattes pour révéler l'anneau d'argent finement travaillé qu'il vous a montré près du bras zéro. Uma m'a donné cet anneau d'argent. De la part de ta vraie mère, elle m'a dit. Elle l'avait laissé à Uma pour qu'elle puisse me garder, mais Uma ne voulait pas s'en défaire. J'étais tellement en colère contre elle pour ne m'avoir rien dit. J'aurais dû savoir que c'était pour mon bien. Hum, oula. Il y a un message de son père. D'accord. Tiens, lis-le. Pouf. Inventaire, inventaire. Livre. Non, attends. Livre. Parchemin de prière. Tac. Parchemin de prière. Maître de la salamandre. Je vous offre cet anneau. Relique des nobles rois de jadis. Acceptez-le en hommage à votre grâce et comme promesse de rendre ce que j'ai pris en ce jour. Gardien de la flamme. Gardien du dernier espoir. Accordez-moi le courage de persévérer et la force pour triompher. Pour mon royaume, mon espèce. Pour Brindis, ma bien-aimée. Et Silas, mon premier-né. R. Alors Thilo, qu'est-ce que tu racontes de beau ? Mon père était Roderick, le dernier roi des rats. Ouah, t'es un prince ! Ah, le fils d'un couard. C'est pour ça que tu buvais. N'aurais-tu pas bu à ma place ? Le récit de Silas éveille quelque chose en vous. Vous fredonnez les premières notes d'un nouveau lait, la balade du prince orphelin. Bien, nous avons assez parlé de moi, non ? Quelles sont tes nouvelles ? Elle était pas à bord du bateau. Oui, tu as mentionné ça dans la cantine. Connais-tu le nom de la souris qui a pris la place de Mera ? C'est Pharo. As-tu demandé son nom de famille ? Non, mais elle avait un fils nommé Tam, Tamlin. Ça vous aide ? Non, ce n'est pas suffisant. Je ne peux pas envoyer de Coleo sans son nom de famille. Sinon Yuva va commencer à se poser des questions. Et le bateau sur lequel devait embarquer ses souris, tu sais comment il s'appelle ? Là. Son registre à la table d'en bas. Je l'ai déjà. Non ? Dodo, tu n'es pas volé ? Non ? Un extrait d'une publication générale de navigation reçu le 13. Le transport de prisonniers est arrivé ici le 12. Gouhou Kaobang ! Thilo. La Kalora a été déclarée perdue dans le manteau de Périclave. Écoute. Le 12ème jour, le Kalora qui transportait 9 membres d'équipage divers articles et 27 prisonniers n'est pas arrivé à bon port à l'heure prévue. Ce retard a été signalé par le maître de port d'Orandas. Le navire a été vu pour la dernière fois par le maître d'équipage de la Biche d'Emeraude. Déviant de son cap et se dirigeant vers le manteau de Périclave. La Kalora est donc déclarée perdue. Thilo, je sais que tu ne veux pas l'entendre mais Mera est morte. Elle aurait pu nager, ouais. Si, 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 elle aurait pu nager. Elle est vivante, j'en suis certain. Même si c'était le cas, nous n'avons aucun moyen de suivre la trace de Mera maintenant. Autant demander à une pie. Ah bah c'est bon, je sais où il y en a une. En outre, les pies ne parlent qu'aux créatures nobles et au roi. Il ne te reste qu'un repas. Le reste n'est qu'un repas, pardon. J'ai la tenue du roi. Ah, c'est un cadeau de mon père. D'accord. Il faut que je trouve la tenue de roi complète. Au niveau de la tenue de roi, qu'est-ce qu'il me manque ? La couronne et les chaussettes et les chaussures. Qu'est-ce que je peux... Ouais, non. Je vais aller voir l'autre. Il me faut ma tenue de roi pour parler à la pie. Sinon, elle va me bouffer. On va aller voir le forgeron, peut-être qu'il peut m'indiquer où est la tenue. J'avoue, ouais, tout se goupille. Et c'est super bien foutu. Par contre, ça va être plus long encore que je l'aurais cru, le jeu. On n'aura pas fini sur ce stream-là. En même temps, là, ça faisait un mois et demi que je n'avais pas joué au jeu. J'avais envie, mais le fait de me déplacer lentement, ça ne me motivait pas. Mais là, comme on peut aller un peu plus vite, je vous avoue que je suis un peu plus motivée. Je ferai peut-être d'autres streams, comme ça, tranquille, dans la semaine. Demain, je ne pourrai pas, par contre, parce que demain, il faut des coupures de courant. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux trouver le costume de roi ? Prends mon argent, vas-y, prends. Tu peux me fabriquer une couronne ? 7 pépites d'or. J'en ai combien ? J'en ai trouvé, mais je ne sais pas combien. Ah bah j'en ai 10 ! Nickel ! Tenez-moi 6 heures et je fais votre couronne. Et il m'a tout... Il m'a tout noté dans les catacombes, apparemment. Et euh... Non, c'est bon. Dans les... Ouais, on va aller voir les catacombes, du coup. Parce que la tenue de... Il dit que je suis le commandant, j'ai déjà eu celle-là, je m'en souviens. C'est le premier morceau qu'on a trouvé, je crois. La barbe, je l'ai déjà, donc ça c'est pas un souci. Donc dans les catacombes, c'est tout ce qui me manque. Ce qui me fait la couronne. C'est con, parce qu'on va dans les catacombes, merde. Pour retourner encore dans les catacombes après, quand j'aurai la tenue. C'est le jeu des allers-retours. Alors, du coup... Bah non, hein. C'est pas indiqué sur la carte. Pourtant, il est censé me l'avoir indiqué quelque part, non ? Ou alors, faut que je fouille dans les catacombes. On va spammer la brume, hein. Ouh, ça freeze. Ah, ici. Je peux pas monter ? Pas assez agile, on va te changer de tenue. Tac, 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 on va mettre ça. Là, je cherche des... Des bottes royales. Voilà ! Il me manque plus que la couronne que l'autre est en train de me fabriquer. Et on aura fini la tenue de roi, on pourra aller retourner voir la pie. Quoique, en fait, je vais redescendre. Et j'irai bien faire un tour sur la plage, quand même, maintenant que j'ai la carte. Comme ça, au lieu de dormir, pendant qu'il me prépare la couronne, on va se balader un peu. Allez, descend, descend. Plus vite. On va se changer pour ne pas se faire intercepter non plus. Et après, je pourrais me déguiser en roi et je vais être beaucoup trop mignon. Ça va même être plus mignon que le screen qu'on a pris tout à l'heure avec le fromage. Attention. Direction. Direction. La plage. Quelque part par là, je crois qu'il y a un... Ah, mais il y avait un passage qui était bugué tout à l'heure. Donc, c'est toujours bugué le passage, je ne pourrais pas y aller. On va essayer. Ah, il y a toujours le truc là. Mais est-ce que je ne peux pas genre... Ouais, c'est bon. Et... Là, on monte pour redescendre en fait. Je pourrais aller dormir ici au pire en revenant. Pour faire passer le temps. Et là, direction la plage. Je n'ai pas assez d'endurance pour invoquer la brume rouge. Excusez-moi. Je crois que j'ai un moyen de descendre plus rapidement par... Pas un truc pour descendre plus vite. Non, ce n'est pas de ce côté là. Oups, ça frise. Changement de zone. Le jeu n'apprécie pas. Le jeu. Tu ne bug pas le jeu. Imagine que je joue une plante là. Je vais m'énerver. Non, c'est bon. Ouh, il a du mal avec la plage. En même temps, il y a de l'eau. Et l'eau dans un jeu, généralement. Les versants du nord et il faut descendre pour aller à la plage, je crois, de mémoire. Je ne sais plus. Si, il y a une grotte là. Voilà. Et ici, pas de rose. Oh là 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 là. Et par contre, il n'y a plus de méchant là, donc on peut y aller comme ça. Oui, j'adore cette tenue. Ah, et la rose, ça va être ici. La rose, ça va être plus basse. Est-ce que je n'ai pas un truc pour descendre plus rapidement là? Je crois qu'il y avait ça à un moment. Si, là. Tac, dans le panier. Ça, on va choper la rose. Après, sur la carte, je n'ai rien d'autre indiqué. Alors, attends. Par là. Ensuite, il faut descendre encore un peu. Je suis censée être là où il y a une rose. Ah bah, elle est là. Voilà. Du coup, j'ai toutes les pages du livre de fleurs. C'est quoi le livre des fleurs? C'est ça? Donc, c'est les histoires, je suppose. Blablablabla, il y a quoi à la fin? D'accord, en fait, ce n'est pas du tout l'histoire de ce qui s'est passé chez le baron. C'est ce qui s'est passé avant encore. Je suis un peu déçue. Donc, du coup, on va repartir parce que là, j'ai rien à faire ici. Mais au moins, j'ai toutes les fleurs. Je voulais au moins finir ça. Ensuite, opération, je deviens un roi. Puis, on va voir la pie. Ouh, le panier qui est tout transparent là. Et là, ça va un peu mieux. C'est très bizarre. Bon, là, il va peut-être durer un tout petit peu plus de deux heures. Mais je veux au moins aller jusqu'à la pie en costume de roi. C'est... Je suis reparti dans le mauvais sens. Ouais, évidemment. Quoique, je peux passer par là plutôt que de m'embêter à faire tout le tour avec le porc et tout. Moi, on est à l'extérieur et il fait beau. On n'est pas assez d'endurance pour invoquer la brume rouge. Non. Euh... Pas par là, c'est par là. Et ensuite, je vais aller dormir. Euh... C'est pas... Si, c'est d'autre côté là-bas. Voilà. On va aller faire le petit dodo. Et on va retourner voir le forgeron qui m'aura fait une super couronne et je serai un super roi. Et on va aller voir la pie et ça va être trop bien. Et je serai que je ne suis plus en garde. Oups, 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 oups. J'avais oublié et je ne peux pas courir pour me cacher. Aïe, 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 aïe. Non, j'ai fermé la porte devant moi comme une débile. C'est bon, il m'a oublié. J'étais tellement habituée que les gardes ne me retrouvent pas. On va dormir jusqu'au matin comme ça il fera jour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette musique quand même. Musique de la course-poursuite. Hop. J'allais complètement oublier. Tu as oublié le concept de garde. Ouais, mais totalement. Je suis tellement habituée à être en tenue de garde que personne ne me remarque maintenant. C'est pas grave. La couronne, tiens. Merci. Ah, il veut voir mon costume. Attendez, je vais me changer. Je ne vais pas trop où. On va se changer là. Peut-être que ici ça devrait marcher. Il est trop mignon. Regarde, je suis un roi. Bon, par contre, je vais me rechanger parce que ça va être très compliqué d'aller... Oh, la couronne, elle est trop belle. Trop beau gosse. ... Ouh, désolé. Je vous éternue dans vos oreilles. Hop. alors tac ding dong là la corde qui sort du vide ce n'est pas grave un éternuement de souris oui je sais mes éternuements sont un peu bizarre je suis désolée au moins je suis dans le thème une souris j'éternue comme une souris et hop la tenue de roi direction la pie si je ne frisse pas n'importe comment c'était par là je crois on voit rien du tout par contre mais j'ai plus de j'ai plus bon on va mettre ça alors on se pose un peu soit pas désolé ça fait longtemps que j'ai pas fait de clip oh non ah c'est pour réarmer les pièges ok bonjour dame pie à l'api elle est plus là tu te moques de moi je peux ouvrir cette porte je pouvais pas avant il y a une échelle là ah bah elle est là bonjour la pie qui va là dans le noir inclinez vous pie vous êtes en présence d'un roi un roi votre majesté c'est un honneur je suis ravic descendante de migar et fille d'eglin migar dans la mythologie des pie millar et la grande créatrice et les on raconte qu'elle fit apparaître les cieux ainsi que toutes les créatures qui résident en appelant simplement leur nom d'accord ou là nord oui je suis en quête de votre conseil il faut que je retire l'ombre du feu mourant pour illuminer la salle les plumes du codex ou là attend faut que je remonte là tous les ozons ont un certain nombre de plumes différentes chacune ayant une fonction spécifique les rémiges pour voler le duvet pour la chaleur les peines pour la protection et ainsi de suite seuls les pips possèdent un ensemble de plumes du codex dissimulé sous leurs ailes ces plumes sont et de manière à servir le système mnémotechnique permettant la mémorisation et le rappel de vastes volumes d'informations ouais le gros oiseau c'est une fille et j'aime beaucoup son style le chaudron juste au dessus de moi d'accord ah bah elle est repartie bah elle est où ? bah tu te téléportes hein choupette je suppose qu'il faut que j'utilise ça je suppose qu'il faut que j'utilise ça je crois qu'elle va voir euh euh oh la la les saphires oh la 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 on dirait on dit qu'autre monsieur perdit sa queue dans la bataille des sables de lit celle-ci n'est pas authentique ainsi paraît l'histoire maintenant souris dis-moi ton vrai nom j'aime savoir qui je dévore je crois qu'il m'a trouvé un petit peu des deux je suis un menestrel ah c'est vrai ? trop bien chante quelque chose une chanson que je ne connais pas quelque chose ayant une valeur historique et peut-être que je te laisserai vivre euh le prince orphelin ça peut être pas mal c'est une chanson que j'ai inventée par les montagnes du nord il est arrivé j'aime bien la musique cherchant réponse aux questions de toujours le destin l'appelle par son nom oublié le prince orphelin est enfin de retour j'ai eu un succès pour avoir joué toutes les musiques je crois Uma souhaitant qu'aucun mal ne lui soit fait glissa dans sa poche sa lutte-ca pour le protéger guidée par l'éclat du maternel amour le prince orphelin est enfin de retour un navire sur le lac porté par les vents une tombe, un fantôme et un anneau d'argent devant lui les mureilles tremblent d'effroi fils des souris et descendant du roi des rats celle-là tu la connaissais pas ce prince orphelin que connais-tu d'autre à son sujet aha il possède des anneaux d'argent que son père lui a laissé les anneaux que des rois des rats d'antan je t'écoute son nom est Silas il a été vu par des souris c'est bon je suis devenue de demander d'aide n'ai-je pas payé pour mon mensonge en disant la vérité mais non c'est pas les tunnels qu'on rétrécit c'est toi qui as grossi je voudrais explorer la salle inférieure toutefois ce trou ici est plus étroit que le reste tu pourrais y aller à ma place je me rappelle une tapisserie ornée de pies représentant une grande bataille je veux que tu me la portes je souhaite revoir de mes propres yeux je chevauche le feu de mourant jusqu'à la salle inférieure c'est quoi ça ? les flammes bleues froides d'accord c'est peut-être par là que j'arriverai à trouver le cadavre qui me manque en fait est-ce que je peux pas et boum j'ai rien d'autre ici je suis pas forcément rassurée parce que là il y aura peut-être des araignées je veux pas des araignées on va sauvegarder aussi il y a une araignée je l'entends j'ai pas où elle est mais je l'entends j'aime pas ça c'est l'heure de la sauvegarde il y a rien dans le tonneau c'est l'heure de la sauvegarde ah non pas les araignées bon on est à 2h de stream mais je vais continuer un tout petit peu juste par contre moi j'ai pas de j'ai rien pour taper l'araignée là du coup le dernier cadavre il y en a plein en fait je fais faut-tu ? oui la bulle mystère ça va être là sûrement bonjour les araignées bonjour bonjour je suis foutue je suppose quoi ça ? levier de bannière ça va être un truc avec une énigme ça en plus ah il y a des pièges là donc ça va être pour attirer les araignées dedans bonjour 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 venez dans le piège viens dans le piège vas-y viens viens dans le piège mais viens qu'est-ce que t'attends ? au secours arachnophobie oui exactement regardez-moi cette horreur là d'accord ça va être un il faut que j'attache la bonne bannière alors c'est celle-là là-bas non c'est celle sur un champ de bataille donc ça doit être celle-là hé tais-toi hein je vais ré-armer je vais mourir bonjour 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 je vais ré-armer le piège mais ça marche pas la 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 j'ai des pommes de pain il faut moins faire les malines ça marche pas ça marche pas tiens je vous aime pas aïe 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 ouh la 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 ouais c'était la vraie panique là oh la vache alors va manger hein il y a des ossements il y a peut-être le cadavre du garde ouais j'ai mon coeur qui boum 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 là il y a des portes pourquoi il y a des portes là on va ouvrir toutes les portes il faut trouver du coup les pilles sur la chambre bataille c'est bien ça la quête là j'ai une pie mais il y en a plusieurs je pense que c'est celui là parce que sinon il y a là c'est une pie ça sinon mais c'est une pie devant ah c'est peut-être celle là plutôt ça ça ressemble plus à une pie ça ressemble à des corbeaux ça fait pas un malaise ça suffit les catas en stream tu m'étonnes ça c'est des corbeaux c'est des pieds j'arrive pas à bien voir c'est des corbeaux ça les pieds ça a du blanc on va ouvrir toutes les portes aussi au passage hop moi je pense que c'est celui là je sais pas pourquoi je peux ouvrir toutes ces portes parce que je vois rien de particulier brume rouge m'enveloppe déjà ouais donc ya plus rien à voir monter alors c'était par où c'était par là à sauvegarder ce que j'ai survécu aux araignées quand même saloperie d'araignée quoi c'est haut du coup je suppose que si je vais là dedans on va remonter avec la bannière ouais c'est ça en espérant que ce soit la bonne parce que sinon elle va me manger c'est bon elle porte une selle n'en souffle moi personne sourit oh bah elle est où mon épouse la danseuse mera la danseuse tu ne veux pas me demander autre chose peut-être la sur la révolte dans le nord je pourrais t'expliquer comment les toiles ont été cousues dans la tapisserie des cieux ou te révéler les mystères de l'au-delà non non je veux savoir ce que je t'ai demandé très bien dans ce cas je dois consulter miglar c'est sa mère la grande créatrice c'est ça tu dois te rendre sur l'île de périclave ce que tu cherches t'attend là bas elle se trouve l'endroit a toujours été et elle est bien réelle je te le promets je suis née au sommet des ruines de la grande tour et tu peux m'emmener là bas en bas de cette falaise sur une côte désolé tu trouveras une barque à peu près aussi grande que toi ok on va voir y aller la barque faut que j'aille parler à la grenouille ouais d'accord tu es une souris courageuse stylo le menestrel je suis presque ravi de ne pas t'avoir dévoré au revoir oh non il est parti on va descendre paf et on va s'arrêter là je trouve qu'on a quand même pas mal avancé la prochaine fois du coup on ira à prendre le bateau du coup j'espère que le live vous aura plu j'espère que la rediff aussi vous aura plu si jamais vous êtes devant la rediff je suis le petit sourire roi le plus mignon du monde il se gratte les fesses c'est pas grave et du coup je vous dis je sais pas peut-être mercredi je ferai un live je sais pas je vais essayer d'en faire un petit peu souvent tant que je peux encore et donc demain non parce que demain coupure de courant mercredi peut-être du coup je vous souhaite de passer à tous une très très bonne soirée et de bien manger et bon courage pour ceux qui ont repris les cours aujourd'hui et vous qui vont reprendre demain parce que c'est pas forcément très très facile après autant de vacances c'est quand même agréable les vacances on va pas se mentir que je vous fais de gros 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 bisous et puis je vous dis à bientôt bye bye à bientôt